Hello mes petits Wescrow et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de pool sur Saint Seiya Roburse 2 Comme vous le voyez à l'écran, Hilda de Polaris est enfin disponible depuis hier Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant au pool Donc du coup on va aller la chercher, on va faire une trad vraiment très très rapide du personnage Et mettre en avant également le Google Doc de Eldeeril au passage Allez c'est parti Petite parenthèse sur mes un mois de jeu passé A y jouer vraiment de façon quotidienne entre minimum 20 minutes le matin quand je n'ai pas le temps Jusqu'à 1h, 1h30 maximum quand j'avais vraiment envie de me poser sur le jeu Et bien franchement l'écart commence seulement à se creuser entre free to play et cash player Au bout d'un mois là je commence à ressentir la toute puissance du cash player dans les différents événements PVP C'est vrai que je commence à avoir du mal à garder le top 50 en ligne de mire mais le jeu est toujours aussi plaisant Pour l'instant on peut avoir tous les personnages sauf quand vous avez un personnage avec Admettons là on va aller sur Hilda, regardez ça Hop hop, d'habitude je vais cliquer dessus Hop on va sur le pool de Hilda C'est pas ce que je voulais faire, je vous montre rapidement Voilà et ici vous pouvez avoir d'autres chevaliers d'Asgard Là par exemple on a Thor, on a Alberic, on a Sid ou Bud, je sais plus comment il s'appelle celui-ci Et donc du coup ceux-là ils sont très compliqués à voir parce qu'ils n'ont pas eu encore de bannière Mais, mais, j'ai remarqué qu'il y avait un événement depuis deux jours en cours Il doit être ici Non il est pas là, c'est un événement de connexion de 7 jours Il est là et en fait il vous offre un personnage Et là c'est Alberic, mon chevalier d'Asgard préféré Donc en vérité on peut avoir tous les personnages pour la collection Et ça, ça fait vraiment très plaisir Pour fermer la parenthèse, aujourd'hui on va parler rapidement de traduction de Hilda de Polaris Et pour ceci j'aimerais remercier Aizir et Eldyril qui ont fait un Google Doc Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo le lien du Google Doc Également le Discord d'Eldy si vous voulez lui dire un petit merci Et aussi à Aizir parce qu'ils ont fait vraiment un boulot de qualité Nous avons tous les personnages pour l'instant à jour sur le jeu en description et en traduction C'est vraiment très bien fait, les cartes et les artefacts aussi Donc un grand merci à vous deux pour votre boulot Et je vais m'inspirer de votre Google Doc pour la traduction Et vous me faites gagner également pas mal de temps Donc merci personnellement Je suis actuellement niveau 82 Et pour continuer la suite de l'aventure je dois passer 85 Et j'arrive gentiment au chapitre de Poséidon J'ai fini le chapitre d'Asgard Et tous les personnages d'Asgard ne sont pas encore disponibles Donc c'est pour dire que le jeu quand même Bombarde assez vite au niveau de la story J'espère qu'il va en garder un peu sous le coude Et qu'on va pas se retrouver au chapitre d'Hades d'ici un mois Bref parlons peu, parlons bien C'est l'heure du pool, les Wescrow Aujourd'hui on va aller chercher Hilda de Polaris J'ai à peu près 82 tickets Donc on va faire 8 multis Et la prochaine fois que je vais autant économiser Ça sera sûrement pour soit Hades Soit Doko Sama Histoire d'avoir un Doko ultra puissant On va présenter très rapidement à l'oral Notre cher Hilda de Polaris Donc juste avant le pool Donc c'est un personnage de type SSR J'aurais pensé au début qu'il aurait mis en SS ou UTR Enfin bref Mais en tout cas ça restait un personnage SSR Bon c'est pas plus mal De toute façon pour l'instant On n'a pas encore de SS sur le jeu Il n'y a que de SSR maximum Et vous pouvez en plus de ça Passer vos SR en SSR assez facilement aussi Donc de ce que j'en ai compris Ce personnage là Ça va être un personnage avec des passifs Avec plusieurs passifs intéressants Notamment de la réduction de dégâts physiques et cosmiques De tous les ennemis Vous avez également une augmentation du DPS de vos alliés Vous avez également du contrôle Vous pouvez retourner un ennemi contre votre adversaire Donc c'est plutôt pas mal Donc franchement ça reste un gros gros soutien à avoir Notamment pour la team Death Guard Et c'est pour ça qu'on va aller la chercher aujourd'hui Aujourd'hui on va ouvrir les vannes Je vais pas vous mentir les Wescrow C'est parti Là la vidéo va durer assez longtemps Parce qu'il y a pas mal de poules à réaliser aujourd'hui Donc les personnages sont garantis à partir de la 4ème multi Donc si vous avez à peu près 12 500 diamants Vous pouvez avoir quoi qu'il arrive le personnage Et après derrière le taux de drop va chuter drastiquement Donc j'espère que le personnage arrivera assez vite Donc première multi totalement dégueulasse Que des doublons C'est parti pour la 2ème multi J'aime bien mettre la petite cinématique d'invocation Parce qu'elle est stylée Voilà tout simplement Vous allez vous demander pourquoi Et parce que je la trouve super stylée Let's go 2ème multi Vivement que la globale arrive Pour l'instant on a toujours pas de date Il y a un personnage Et c'est Serge juste derrière Il s'agit de qui ? On clique dessus C'est pas un personnage que j'ai ça ? Ah si c'est Death Mask Ouh c'est très très bien Parce que Death Mask c'est un excellent personnage Il fait partie du top 5 meilleur personnage du jeu Et d'ailleurs je l'ai mis dans ma tier list Si vous avez pas vu la vidéo Je vous invite à aller la voir Ah ça c'est cool Un petit Death Mask qui tombe Ça c'est vraiment cool Paf C'est parti Bon ça serait pas mal d'avoir Les autres personnages que Hilda Pour l'instant Parce que Hilda va être garantie A la 4ème multi Donc la prochaine là Y'a rien du tout Mais ça serait bien d'avoir Thor par exemple Ça pourrait être plutôt pas mal Parce que pour l'instant J'ai pas eu trop de luck Au début du jeu J'en ai eu vraiment beaucoup Et là maintenant Bon là on a Hilda La 4ème multi On a Hilda Mais ouais pour l'instant Pas eu trop trop de luck Sur le jeu C'est pas et c'est ça Allez on continue Donc là normalement Voilà il y a un personnage GCCR Mais en vrai C'est pas une surprise 4ème multi Personnage garanti Il va s'agir de Hilda De Polaris Et oui voilà l'anneau On laisse la petite cinématique D'invocation On va prendre une petite capture d'écran Très stylé Hilda Avec les chevaliers d'Asgard Ça c'est pour Voilà Et hop Et en même temps Ça me servira Pour faire Ma miniature Pour cette vidéo Let's go Donc Hilda Est tombée Au bout de la 4ème multi Mais ça C'est pas un secret Allez c'est parti On continue Il reste encore 4 multi à faire Et puis après on va pool Un petit peu de façon Normale Sur d'autres Personnages Donc là c'est une économie D'achat de tickets Journaliers Donc là Pas grand chose non plus Même que dalle Belle multi Bien dégueulasse On va en lancer une Encore 3 multi Ah oui mais là Si je fais comme ça Vous avez pas la vidéo D'invocation Allez pour L'avant dernière multi C'est parti Là on ouvre les vannes Mais franchement Je crois que ça va pas Être rentable du tout Oh là là Il y a encore pas de SSR Franchement le taux de drop Est assez bas Sur mon compte En ce moment Je vois plein de copains Poules Ils ont une chatte En or Mais la mienne C'est un peu envolé Allez dernière multi Let's go Et puis après on va passer Sur les multi classiques Sur les invocations classiques Allez quand même Un petit SSR là Un petit Hilda Quelque chose Ouh il y en a deux Dans la multi C'est la dernière Alors donne moi Un doublon d'Hilda C'est pas mal On va commencer par lui Parce que c'est un nouveau personnage Oui Ah non Alberic Non Parce qu'il est offert En plus cette semaine Bon moi j'aurai un doublon Ah merde J'aurais préféré Thor Mais c'est pas grave Il y a peut-être Thor Qui arrive derrière Et non Deuxième Hilda Donc en vrai C'est plutôt pas mal Donc au moins Elle aura un doublon Et elle va être un peu plus utile Parce que oui Il va vous falloir Pardon Un doublon A chaque fois D'un personnage Pour pouvoir exploiter Toutes ses capacités De base Et donc il va falloir La maxer après Pour pouvoir avoir Le maximum de potentiel Sur vos personnages Donc ça c'est plutôt cool Hop Voilà Petite Petite Capture d'écran Pour les potos Ou escrocs Allez c'est parti Maintenant on va passer A un autre type de poule Bon là Ça c'est pour le bonus Vraiment C'est les C'est les petites figurines Donc pour ceux qui collectionnent Les My Clos Les trucs comme ça C'est plutôt sympa Vous avez une collection De figurines sur le jeu Des armures Etc Bon ça Ça apporte des petites statistiques En vrai j'ai pas encore mis Un coup de Google Trad là dessus Je me suis juste contenté de pouler Voir un petit peu Ce que ça faisait Mais voilà Vous avez des petites figurines Bon la colle là Vous voyez c'est en gros Pour pouvoir les améliorer Deuxième multi Le signe Iki Noir Ah l'armure d'or du poisson En SSR Ça c'est cool Et en plus J'ai des single gratos Donc ça on va les passer Merde Je voulais pas faire ça Tant pis J'ai niqué un ticket pour rien Alors ça c'est le pool de l'amitié Ça j'ai pas énormément Donc là c'est ici Qu'on a des smasques Etc C'est ici qu'on va venir choisir Ah il est là le petit coquin aussi Et il y a le beric aussi Donc on va pouvoir sélectionner plus tard Les chevaliers Qui va nous manquer Et ça c'est plutôt pas mal Et ici j'ai à peu près 86 tickets On va faire la single gratos On va commencer par ça Bon ça m'étonnerait Que ça soit un SR SSR pardon Pas ça un SR Bon Ok Let's go C'est parti A peu près 8 multi à faire Donc j'aurai un perso garanti Je prendrai Camus Parce que j'ai déjà maxé Mon mu du bélier Donc là je suis en train de maxer Camus du verso Je vous ai dit Aujourd'hui c'est vraiment Poule 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 Il n'y a rien dans cette multi Elle est dégueulasse Quand je vois qu'il n'y a pas De chevalier d'or Je les saute direct On continue Allez Oh la la Le taux de drop dégueulasse J'aime bien la petite cinématique D'invocation là Ils devraient la mettre à chaque fois Au lieu de faire retour Et revenir Ça c'est un petit truc embêtant Allez allez Bon on a eu alberic Ça c'est plutôt cool Mais bon Une seule étoile pour l'instant J'ai eu Freya aussi Et là maintenant J'ai eu Seiya Armure Divine aussi Que je n'ai pas poule énormément dessus Mais qui a l'air assez intéressant à jouer Il va falloir que j'augmente Tout ce petit monde là Et franchement Les taux de drop Il est dégueulasse J'ai que du A ou du B C'est vraiment pas ouf On va continuer Encore 4 multi Et après je vais économiser Franchement les Westcrow Jusqu'à Dokosama Tous les chevaliers On va dire De Marinas Poseidon Pour l'instant Ne m'intéressent pas Peut-être sauf Poseidon Je vais faire les 4 multi dessus Mais je vais skip un peu tout ça J'ai besoin de voir Dokosama En full étoile réincarnée Oh la la Mais franchement Les multi sont dégueulasses Si vous entendez mon chat miauler J'en suis sincèrement désolé Il est derrière la porte En train de gratter Depuis 20 minutes là Bon Et franchement là Sur 80 tickets 0 SSR C'est un peu de l'arnaque là Sincere Roberts 2 Tu essayes de dépouiller ton Westcrow Allez quand même Non mais t'abuses Oh Et y'a rien Bon Au moins Tous les personnages doublons Que vous avez Une fois que vous les avez mis au max Ca vous sert de monnaie Dans les boutiques Pour pouvoir échanger Contre d'autres personnages SSR Donc c'est pas perdu Ca fait chier Mais c'est pas perdu 90 sur 80 On va sélectionner qui On vous a dit qui tout à l'heure Camus du Verseau Pour ceux qui ont suivi Donc j'ai eu La Pity à 80 Il est vraiment très très pratique Ce personnage Camus Gros gros contrôle Franchement gros 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 contrôle Sur le jeu Et c'est plutôt pas mal Allez Bon il reste une multi On va la faire Et puis c'est tout Basta On va arrêter là après Pas très fameux ce pool non plus Je crois qu'on va arrêter Les vidéos d'invocation Sur le jeu Là ça porte trop Ça porte trop confusion On pense avoir des personnages SSR Et on les a pas Et en vrai On nique toutes les ressources Bref Il n'y a rien non plus Vraiment Poules Dégueulasse Au moins Quand vous allez Poules avec les tickets D'invocation spéciaux Donc pour les personnages En bannière Vous pouvez en récupérer Un petit peu En vrai c'est pas énorme Regardez j'en ai récupéré Je sais pas 8 10 Sur mon invocation Donc on en récupère Un peu près 2 Tous les 10 poules Donc là en vrai Je pourrais refaire Encore une petite multi Mais je sais que Très bien Que je n'aurai pas Grand chose non plus Dessus Donc c'est assez punitif Bon voilà La vidéo arrive A son terme On a pas eu Énormément de chance Au pool Sur ce coup-ci Mais j'ai eu Un doublon de Hilda Et ça C'est plutôt pas mal Je vous ai parlé Très rapidement Du doublon Vous avez vu Le dernier skill Est toujours bloqué Quand vous mettez Le doublon D'un personnage Vous allez venir Augmenter d'une étoile Jusqu'à 10 Si je dis pas de bêtises Votre personnage Et de là Vous allez débloquer Voilà Vous allez voir à l'écran Le dernier skill Et donc du coup Ça vous permet D'avoir tous les skills Du personnage Après il vous faut 2 doublons Après 3 Après 4 Etc Pour monter jusqu'à Un maximum De 3 6 7 étoiles Maximum Donc ça demande Pas mal de ressources Si vous voulez venir Maxer un personnage Mais en tout cas Il vous faut Le minimum syndical Donc c'est un doublon Si vous voulez utiliser La toute puissance De ce personnage Bref On se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Sur Sincere Roberts 2 Salut le WESCRO Prenez soin de vous A plus Ciao 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 Sous-titrage ST' 501